Visite Eco, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus d'un an et ce sont mes expériences dans le tourisme et dans l'événementiel qui m'ont inspiré. J'avais clairement envie de créer une dynamique dans ce domaine et d'aller au bout d'un certain nombre d'idées et la première étant de vraiment valoriser notre patrimoine landais. J'ai rencontré au cours de mes diverses expériences des acteurs du tourisme dans les musées, dans les offices de tourisme, également des artisans du CRU qui font des produits du terroir, qui parlent de notre région et c'est des choses que vraiment j'avais envie de mettre en valeur parce que je me rendais compte dans mes divers emplois que la clientèle, qu'elle soit curiste, touriste ou locale, même des gens d'ici, parfois connaissaient peu ou mal finalement ce qu'on faisait de bien ici dans les Landes. Bonjour, vous êtes à la chocolaterie Thiotiers. Nous sommes installés depuis 12 ans. Nous avons repris une institution qui était la chocolaterie Aliénor il y a quelques temps, que nous avons transformée et fait évoluer. Aujourd'hui, ça s'appelle la chocolaterie Thiotiers, du prénom de mon époux, donc qui fabrique. Nous sommes fabricants de chocolat, deux spécialités d'aqua zélandaises. Nous fabriquons le d'aqua, un biscuit à base d'amandes et avec une crème à la pistache, mais aussi nous mettons à l'honneur la cacahuète de Souston, à la fois grillée, caramélisée, cacautée, plein de gourmandises qui rappellent le Sud-Ouest et qui donnent soleil dans votre assiette. Nous avons rencontré Nathalie il y a quelques temps. Son projet d'allier à la fois quelque chose de ludique pour faire découvrir la région, on a trouvé ça fantastique, à la fois pour faire découvrir les paysages, la culture et aussi la gastronomie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous ascensions à son projet et nous mettons tout en avant pour faire connaître cette région magnifique. Pour faire la promotion du patrimoine, en parler, j'ai conçu un jeu comme un jeu de société. Ça se joue par équipe et les personnes qui participent tombent sur des cases qui correspondent à des thématiques comme la gastronomie, la culture, le sport. Je travaille aussi avec Dominique Hiquet qui fait des photos artistiques sur les Landes. Ces photos me permettent d'avoir un support visuel. Ça permet aux gens de situer parfois des lieux sur lesquels ils ne sont pas allés. Et je trouve que c'est sympa d'avoir ce regard artistique sur notre territoire. Il y a d'autres partenaires qui m'ont suivi tout de suite dans l'aventure, les éditions Passiflore, comme La Chocolaterie, ce sont des personnes qui m'ont tout de suite apporté leur soutien. Et je trouve que c'est sympa parce que c'est un support encore différent, une autre approche. Les éditions Passiflore ont une ligne éditoriale avec deux grandes branches. Une partie littérature avec des romans qui se veulent de qualité et puis une partie plus culture sud-ouest avec des livres qui mettent en avant notre beau département des Landes. Voilà, donc on a des ouvrages avec des dessins, des ouvrages en hommage à la peinture d'Alex Lisal par exemple, qui est le premier peintre landais à avoir vraiment représenté notre département. Alors lorsque Nathalie est venue nous voir pour nous présenter son projet, Visit & Co, nous avons été étonnés et surprises effectivement de ce projet qui concerne les Landes. Et nous y avons naturellement adhéré, puisque nous-mêmes étant installés à Dax et fiers d'être dans notre région et de pratiquer notre métier en région, nous comprenons tout à fait que Nathalie puisse développer et a envie de développer ce côté régionaliste. Évidemment, je poursuis ma recherche de partenaire et je viens de rencontrer Martine Malatré. Elle commercialise des produits du sud-ouest sur les marchés et via un site internet. Et elle va mettre en vente prochainement les tisanes de l'abbaye de Maïlis. Comme les gagnants du quiz remportent des produits locaux, on a envisagé avec Martine de faire gagner éventuellement des échantillons à la clientèle curiste. C'est une idée de lot que j'ai trouvée originale et qui colle parfaitement à l'esprit de l'animation. J'ai également eu le soutien du Moulin de Poustagnac, de la Tourtière ou de la Maison du Curiste. C'est des gens qui m'ont dit oui tout de suite alors que je débutais à peine et que je n'avais pas encore testé l'animation. Donc c'est encourageant et je pense que c'est ce qui peut amener à avoir encore d'autres partenaires et qui peut intéresser des tas de sortes d'activités ou de professions dans les Landes parce que selon les saisons, selon les activités, selon les personnalités, il y a des tas de choses qui se font et qui méritent vraiment d'être connues. Le but de l'association des amis du musée de l'aviation légère de l'armée de terre et de l'hélicoptère est de contribuer au développement, à la mise en valeur et au rayonnement de ce musée dans lequel on trouve du matériel aéronautique et qui a servi dans l'aviation légère de l'armée de terre. Il se divise en avions ou en une série d'hélicoptères. C'est actuellement le musée en Europe qui est le plus important pour présenter le nombre d'hélicoptères qui existent. Actuellement, il est présenté sous forme de deux hangars. Le premier est ouvert au public et le second le sera normalement dans le courant de l'année. Nous faisons une grande démarche au niveau de la communication mais c'est intéressant d'avoir un nouveau vecteur sur d'axe sous la forme que vous nous avez présenté. Parce qu'effectivement, ça nous fait une tête de pont en ville et Dieu sait si au moment des inondations, c'est important de pouvoir traverser au sec et sous cette forme. L'animation, ce n'est pas le but ultime du projet et de l'activité Visite Éco. Au départ, le principe, c'était de nouer des liens et de créer des ponts entre les partenaires touristiques, les sites et les artisans des Landes et le public. Donc, on a pensé à un pass touristique qui puisse permettre aux gens de se déplacer sur le territoire et d'être incité à aller chez les artisans ou dans des musées par exemple, dans lesquels ils n'auraient pas pensé à première vue à aller s'ils n'avaient pas eu entre les mains cette possibilité, un petit peu sous forme de petites promotions ou d'appels en tout cas. Donc, effectivement, l'animation, c'est la chose que je présente pour le moment mais le pass touristique, c'est la suite, en tout cas l'avenir du projet Visite Éco.